Je te parle aujourd'hui d'un assez grand psittaciforme et plus précisément d'un perroquet montagnard qui s'appelle Nestor Nestor Kea, c'est lui là L'origine de son nom provient de son cri puissant Bon tu commences à me connaître, je vais toujours le chercher assez loin Le lien entre cette bébête à plumes et les camping-cars et bien c'est le constructeur Mobile Veta Aujourd'hui je te propose le premier profilé de cette marque en version Kea Tu as compris le lien ? Bon, prêt à découvrir ce Kea qui n'a rien à voir avec le perroquet ? Et bien c'est maintenant ! Salut Keux, c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping-cars Motorhome pour les ch'tis belges Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage Sur cette chaîne tu y retrouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format y compris de caravane J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer Et tout cela avec un œil de passionné Et je vais encore plus loin avec mon bloc et ses différentes rubriques et articles exclusifs Le dernier étant consacré au camping-car qui embarque un salon à l'arrière Le lien du site lepetitmarcel.eu est en description Allez, au véhicule à présent ! Je commence par quelques aspects techniques Le poids à vide en nombre de marche est de 3,137 kg Pour un PTC de 3,650 kg Poids maximum autorisé Donc c'est un poids lourd Et ici c'est assumé Pas de véhicule léger en surcharge permanente Mais si tu préfères le choisir en véhicule léger de 3,5 kg pour rouler en permis B C'est possible Et si vous voyagez à deux sans trop vous charger C'est tout aussi possible Le lien d'une courte vidéo qui traite du surpoids est là ou en description Par contre, tu as la possibilité de le commander aussi en version 4 tonnes 250 Tant qu'à faire, poids lourd pour poids lourd C'est bien un 4 places cartes grises, 4 couchages et 4 repas Les dimensions 7,50 m de long à 3 cm près 2,35 m de large et 2,95 m de haut 2,95 m La hauteur intérieure annoncée est de 2,08 m Les parois sont en polyester Le polyester résiste mieux en cas de grêle Et à la vue de l'évolution de plus en plus extrême de la météo C'est un point à garder à l'esprit C'est un porteur Fiat Ducato de 2,2 litres de sang de 140 chevaux Et c'est une boîte manuelle qui accompagne ce moteur La batterie est une AGM de 95 ampères Mais comme d'habitude, renseigne-toi auprès de ton distributeur Car toutes les marques du groupe Trigano ne livrent pas les batteries avec le véhicule Le réservoir de carburant est de 60 litres C'est peu Mais le côté positif, c'est que ça fera moins mal psychologiquement quand tu passeras à la pompe Le réservoir d'AdiBlue est quant à lui le traditionnel 19 litres Et le réservoir d'eau propre est de 120 litres 100 litres pour les eaux usées Ce sont des contenances classiques C'est un chauffage chauffe-eau Truma Au gaz de 6000 calories avec son balère d'eau chaude de 10 litres Pas de souci à prévoir Le frigo est un trimix de 145 litres C'est déjà pas mal Mais comme je le suggère dans ma vidéo Il vaut mieux prendre un frigo à compression Et ça tombe bien parce que Mobile Vétal le propose en option Et de surcroît, la quantité augmente à 158 litres Et là, je dis bravo Mobile Vétal C'est clair que je choisirais cette option en ajoutant une batterie au lithium Et des panneaux solaires en suffisance Non seulement c'est bon pour la planète Mais c'est économiquement rentable si tu utilises ton motorhome fréquemment Et en plus, ton frigo refroidit en toutes circonstances Contrairement au Trimix Les lits jumeaux à l'arrière t'offrent deux couchages De 1,93 mètre et 1,80 mètre sur 80 de l'arbre Le lit pavillon t'offre 1,90 mètre sur 1,28 mètre Sur le lit pavillon, il te faudra pas être trop large Ou alors être vraiment amoureux pour utiliser ce lit pavillon Et pour finir, c'est un salon face-face qui est embarqué dans ce profilé Et quant à la finition des sièges, nous allons le découvrir ensemble Bon, l'avance est toujours très classique évidemment à Fiat Il n'y a pas grand secret J'ai fait d'autres vidéos avec des profilés de chez Ducato Donc tu pourras aller le voir à l'intérieur Le look and feel est très classique, très joli, rien à dire T'as la casquette au-dessus, tu vois Voilà, avec le sunroof qu'on va voir de l'intérieur Et une particularité de ce constructeur C'est comme par exemple LMC le fait aussi Je pense que certains Euramobile l'ont aussi Tu as des feux de position et à l'avant et à l'arrière sur la casquette Et ça c'est pas mal, ça c'est pas mal Voilà, sinon c'est très classique, rien à dire Ce sont des jantes 16 pouces en alliage Avec les pneus Michelin Agilis 4 saisons spéciales pour camping-car La porte évidemment très classique Juste souligner que ceci contrairement à des véhicules de ce niveau-là C'est pas peint dans la couleur de la porte C'est à remarquer, c'est pas grave mais c'est comme ça La porte classique à Fiat Pour rappel, quand le porte-gobelet est là C'est le modèle 2022, le 2021 il était encore en dessous Le travail sur la porte est vraiment top chez Fiat Tu as évidemment des occultants très traditionnels, très classiques C'est bien des remises J'en connais d'autres qui s'ouvrent un peu comme une fleur Je trouve que c'est un peu mieux Mais voilà, ça c'est une question de point de vue Les vitres électriques évidemment Pas grand chose à dire Si tu cherches ton numéro de châssis Il se trouve là derrière Derrière une petite plaque qui est là normalement A l'instar de l'intégrale Tu vois, tu as une grande LED Une première fenêtre qui ne s'ouvre pas Et ça c'est très bien Puisque tu as une porte XL Et tu ne la casseras pas quand ça la porte Donc ça c'est la fenêtre Et donc ça c'est pas mal du tout Un petit espace de rangement sur cette trappe là Une porte XXL Il n'y a pas de cornière au-dessus Donc quand il pleut, fais attention quand tu sors Tu as intérêt à prendre un parapluie en ouvrant la porte Une porte à double point de fermeture C'est en plastique C'est un peu dommage pour ce type de véhicule Qui est quand même un prix assez confortable Un occultant très classique évidemment Avec la poubelle C'est du Mobile Veta Tu vois une porte Mobile Veta Tu la vois toute Un plus quand même Tu as un grand vérin là au-dessus Pour revenir et tenir ta porte Donc même quand il y aura du vent Elle ne se refermera pas Et ça c'est vraiment bien Un moustiquaire tout aussi XXL que la porte Et avec aimant Et ça c'est vraiment bien Vraiment bien Parce que ça t'empêche vraiment De laisser rentrer les petites bébêtes Et ça c'est bien Ici tu as le coin multimédia Prise de 120 volts Pour ton antenne Pour le coaxial et pour la TV Via TNT ou satellite C'est comme tu veux Tu as pour ton gaz Pour raconter ton barbecue à l'extérieur Et ça c'est bien Tu as une fenêtre Évidemment pour la Chambre à coucher Mais je te montre ça Évidemment Tu as une grande soute Mais contrairement à l'intégrale Ce n'est pas un piston C'est le truc très classique Qui coince la porte Et qui est bien mis Tu auras facile à l'ouvrir Tu as des points d'ancrage Tu en as 4 Cela étant dit Il pourrait mettre une Une règle d'ancrage Où tu ranges tes points d'ancrage Où tu veux Un interrupteur avec une grande LED Lambe LED Ça c'est très bien Mais il devrait mettre Je le répète Ce type de véhicule Il doit avoir un deuxième LED De l'autre côté Tu n'as aucune armoire Rien du tout Tu as le coin Pour chauffer la soute Et ici évidemment C'est pour pouvoir Te doucher à l'extérieur Ça c'est pas mal Tu as encore une prise électrique Qui est là Mais que je trouve Qui est trop éloignée Des côtés Donc il faudra Que tu montes dans ta soute Pour brancher quelque chose Ou le débrancher Au risque d'arracher le tout Quand tu l'enlèverais En tirant sur la corde Donc ça Pas top Allez je mesure Tu as 85 de large Sur 114 de haut En disant que tu as un petit biais ici Et à l'intérieur A l'intérieur tu as 101 101 cm sur 119 cm Que tu peux utiliser totalement Contrairement à dans l'intégrale Où il y a des endroits Où évidemment Ça t'empêche d'utiliser le tout Donc c'est quand même Une belle grande taille C'est pas mal du tout Charnière Très classique Les ouvertures Très classiques aussi Je répète Il y a d'autres marques Même moins chères Qui ont les deux points de fermeture Qui ont les deux points de fermeture Et seulement une charnière Et là je pense que tous les véhicules Que toutes les marques Devraient évoluer A l'arrière c'est vraiment très typique A Mobile Veta On ne saurait pas le confondre avec un autre C'est comme quand tu vois un Carthago C'est dur à le confondre Tout est en LED à l'arrière C'est vraiment pas mal Et tu vois les points de position Que je te parlais à l'avant Tu en as à l'arrière aussi Tu as une double caméra Qui te permet en fait de voir Comme un rétroviseur sur une Et à l'arrière Pour te reculer par exemple Pour te stationner Donc ça c'est pas mal La soude de ce côté-ci C'est la même Je l'ouvre quand même Parce qu'il y a quand même Des choses à voir Voilà Donc tu vois la prise Elle est quand même un peu loin Je trouve qu'ils devraient plus La mettre par ici Tu as le système de sécurité Pour l'eau Quand il gèle Ça saute automatiquement Donc ici il faudra Que tu viennes repousser Sur le petit bouton bleu Tu as Pour mettre des petits trucs Plus fragiles Comme ça c'est protégé C'est pas mal Encore Et ça c'est bien Ils ont mis une petite trappe Moi ce que je me dis C'est qu'ils auraient pu faire La même chose Puisque tu risques D'accrocher ça Et ça c'est vraiment pas C'est un peu bizarre Quand même Des câbles qui passent là Je sais pas Moi je les ferais passer De l'autre côté Je sais pas Enfin ça Voilà Donc très C'est des détails ça Tu vois ici C'est une ouverture un peu différente Et je pense savoir pourquoi On va regarder si je me trompe pas C'est parce qu'il y a le chauffage derrière On va voir Ça c'est les tuyaux de chauffage Qui vont chauffer en haut Mais on va voir ça après Donc je te l'ai dit Elle est chauffée Tu vois là bas Voilà voilà Ouais c'est bien ce que je disais Comme tu as La sortie du chauffage ici Ils savent pas mettre un plastique Parce que ça saurait pas Être efficace avec ça Donc c'est un ressort C'est pour ça T'as la deuxième fenêtre De nouveau C'est du moyen haut de gamme Donc c'est des baies affleurantes Mais c'est pas les top top des affleurantes Mais j'ai les mêmes sur mon Autostar Quand tu roules T'entends pas de bruit Vraiment C'est très bien Toilette Très classique Mais là je regrette Je suis désolé Ce type de véhicule A ce prix là Ne même pas avoir de SOG Ne fût-ce qu'une ouverture naturelle Ou un filtre à charbon Je sais pas Je trouve que c'est un peu dommage Tu auras la place Pour mettre ton produit bleu là sur le côté Les câbles Franchement Tu risques de l'accrocher Ça c'est certain Tu vois ça c'est le tête forte Je pense le premier niveau Et ici c'est pour tes bonbonnes De nouveau Sur ce véhicule T'as rien quoi A part le détendeur T'as même pas les lire Je suppose que t'en as au moins une Mais tu n'as pas le duocontrol Le crash sensor Etc Ça c'est vraiment dommage C'est un peu Je comprends pas Pour l'électricité Et pour remplir l'eau Alors Classique critique Avant je disais Les profilés on n'en peut rien C'est à cause de Fiat Mais moi j'ai vu depuis LMC Tu sais LMC lui il a réussi Avec le profilé D'avoir un truc Qui rentre à l'intérieur de la porte Tout à fait comme Ford Ça veut dire qu'il faut que Tu ouvres ta porte Pour pouvoir Ouvrir ta trappe Et ça c'est top En termes de sécurité Et en plus T'as même plus besoin De bouchons À serrure quoi Mais donc ça Voilà Je trouve que Mobile Veta Sur ce coup là Il devrait s'améliorer Frein à main manuel Mais on sait Qu'il existe L'option Frein à main électrique Et ici Évidemment Tu as pour En plus que de l'autre côté Le réglage De Tes rétroviseurs À l'extérieur Et pour les deux Les vitres électriques Sinon Le reste C'est la même chose Alors ici C'est la version Qui est différente Du Technoline Que je t'ai montré Dans l'intégrale Ils sont très jolis Ils sont différents Mais aussi jolis L'un que l'autre Donc T'apprécies L'un ou l'autre Voilà Dans l'intégrale J'ai un rappel Que j'ai dit Que je préférais L'intégrale Que je préférais Le Technoline En réalité C'est pas vrai Quand je revois celui-ci Il est aussi bien Mais voilà C'est une histoire De goût ça Tu as deux grandes marches Évidemment Tant que je suis au sol Comme ça Je n'oublie pas Tu as Une trappe ici Mais c'est pas un double plancher Ici c'est juste une trappe Voilà C'est bien Tu pourras ranger Tes chaussures Par exemple Voilà L'épaisseur du bois C'est pas mal En termes de plancher Comme ça Tu l'as vu Alors Je ressors Voilà Très joli Tu sais pas T'as pas d'ouverture Pour aller là Mais bon C'est un peu normal Parce que le système Pour le siège avant Ne te le permet pas Mais tu vas voir pourquoi De l'autre côté Tu as une aumônière Tu as une belle poignée Les interrupteurs Il y a un très beau miroir Rétro éclairé Voilà Le Techno là Il Voilà Le Kea Il est très bien La finition Kea Il est très bien C'est très joli Très joli Allez C'est le premier profilé Que je te montre De chez Mobile Vita Et je suis très content De pouvoir te le montrer Le tour vite fait L'avant Il faut juste savoir Que ceux-ci Les sièges En réalité Tu as Une couverture Une housse Style Ce style là quoi Voilà Pour mettre dessus Mais ne le mette pas Pour ne pas qu'on le salisse Dans le showroom Donc moi je trouve Que ça C'est bien 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 réfléchi Pour protéger Le futur client Le futur processeur De ce véhicule Voilà Ça c'est le classique Fiat Mais on va revenir dessus Tu as un grand Sunroof A l'avant Des petites armoires Je vais me mettre Le plus impossible Donc ça Tu vas voir Le look and feel De l'ensemble Tu vois Très joli Très bien fini Avec le lit pavillon Sur le dessus Les sièges Avec la petite table Qui est pour moi Une des meilleures Du marché En termes de table Portefeuille Voilà Le coin cuisine Qui est très joli Qui est bien fini aussi Différent De Le Technoline Mais On voit Là Mais j'en reparle après Voilà Très bien Tu vois Tu as même Comme c'est pas Un double plancher Tu as L'isolation Et le chauffage De tes eaux usées Donc ça c'est très bien Là on en arrive Et ça c'est différent Par rapport A l'intégral Que je t'ai montré Tu as un passage De roue Mais La salle de bête Un peu plus grande Donc on va voir On va tester Les lits jumeaux Avec des armoires Des trappes Et puis alors là Et voilà La salle d'eau Alors Avant de commencer Le cockpit Tu as une marche Et ça c'est très classique Dans les profilés A l'avant Mais tu as encore Une marche Et une marche à l'arrière Voilà Maintenant on va voir Si c'est dérangeant Ou pas On verra Alors le cockpit Voilà Je laisse un petit fond musical C'est quand même agréable Donc L'avant C'est tout à fait le même Que l'avant du Fiat Ducato Je te mets le lien Pour ne pas montrer A chaque fois dans chaque vidéo Passer mon temps A expliquer la même chose Ça devient rébarbatif Pour les gens qui me suivent Je te mets en lien Là au dessus Un passage d'une vidéo Qui explique évidemment Le tableau de bord Complètement Comme ça tu le verras A souligner C'est une boîte manuelle Je l'ai dit C'est le niveau De finition Le plus bas Tu n'as pas les volants Et pommeaux En cuir Voilà Mais tu as déjà Tous les contrôles Au niveau Du tableau de bord C'est pas mal Tu as le multimédia Que tu verras Tu as Un airco Manuel Alors je dis toujours Je ne comprends pas Pour ce type Allez profiler C'est un peu moins vrai Mais dans les types De véhicules Haut de gamme Comme l'intégral Technolive Je ne comprends pas Qui ne mette pas L'airco automatique Pour toutes les raisons Que j'explique Et que tu retrouveras Dans l'explication Que je te donne Du tableau de bord Cela étant dit Il faut quand même savoir Que c'est une option Qui coûte Chez Mobile Vesta A 1300 euros Alors je suppose Que ça fait partie D'un pack Parce que je ne peux pas Imaginer Sur d'autres Je ne sais plus Quel constructeur Mais ça coûte 700 euros Donc je ne comprends pas Enfin voilà Comme ça Tu sais que C'est dommage Sur ce type de véhicule Surtout pour l'intégral De ne pas avoir Un airco automatique C'est un airco manuel Pour le reste Tu en réfères à l'autre Ici c'est une caméra Comme je te disais Avec deux visions Ça c'est vraiment La vision toute proche Et là c'est la vision Rétroviseur Et c'est utilisé A la place du rétroviseur Donc tu l'utilises Tout à fait Comme si c'était Dans ton véhicule Et ça c'est vraiment pas mal Moi personnellement Je trouve que c'est bien Bah tu vois Ils ont mis un tissu Matelassé Donc c'est très bien Tu ne te prendras pas le front Quand tu t'asséreras En tout cas Si tu te le prends Tu n'auras pas trop mal Tu as Un grand espace ici Avec le petit robot C'est très bien Comme je le dis à chaque fois Un petit bout de bubblegum Ou de feutre Histoire de ne pas entendre Des choses quand ça roule Tu as encore Un peu d'espace là Tu vois Tu pourrais mettre des choses C'est bien Parce qu'on peut utiliser Un maximum d'espace Tu as une armoire De ce côté-ci Tu vois Et une grande armoire Vraiment C'est très bien Je me dis même Qu'ils auraient pu mettre Une petite tablette là Tellement elle est haute Voilà Ça c'est d'un côté Voilà Et de l'autre côté C'est la même chose Alors tu vois Tu vois les charnières C'est du bon Et tu vois Il y a la finition Mobilifeta Il fait très bien Les choses La différence La différence par exemple Avec le Technoline Et ici C'est qu'ici L'autre est aussi plastique Mais celui-ci Ça fait moins classe Voilà Mais personnellement Moi je trouve Que c'est très très bien Le stratifié A l'air vraiment bien Vraiment C'est lisse Alors le Sunroof Tu le vois Il s'ouvre Il n'y a pas de secret C'est un double vitrage Comme tous C'est avec des molettes Parce qu'avec Un aussi gros truc A ouvrir Tu as intérêt Je vais ouvrir Tu vois Tu l'ouvres Tu peux Tu as une grande ouverture Vraiment C'est très bien Je referme Évidemment Un moustiquaire Qui fait bien son son On tape Et évidemment L'occultant Qui le fait tout aussi bien Très bien Finition en tissu Comme je te l'ai dit Voilà pour le cockpit C'est vraiment pas mal Tu as de l'espace Tu n'as pas de tapis de sol Mais voilà C'est comme ça La petite marche Donc comme je te le disais Ici Elle ne sait pas s'ouvrir Pour ne pas la casser Avec la porte Et ça c'est très bien Alors Je vais te montrer Les sièges Mais sache que Quand tu utilises Le lit pavillon Ce qu'il y a très bien C'est que tu ne dois pas Enlever les coussins Contrairement à Beaucoup d'autres constructeurs Donc ça C'est vraiment pas mal On leur team aussi Fait un Un pavillon Où tu ne dois pas Descendre jusqu'au bout Il n'y a pas qu'eux Mais Eux aussi Voilà Alors Voilà Je te le dis tout de suite Parce que J'ai déjà fait Quelques véhicules De chez Mobile Veta Ce n'est pas leur force Il me semble Je veux souligner Que tu as quand même Un plastique A l'instar De Roller Team Ou de CI Puisque CI Et Roller Team C'est la même chose Ce n'est pas mieux C'est des scratch C'est dommage C'est qu'une bête Feuille de plastique Tu n'as rien besoin de plus Si on ne le voit pas Mais bon C'est quand même Un véhicule A un certain prix Tu vas le voir En conclusion Donc je me dis Ça pourrait être Un peu mieux travailler Comme d'autres Le font Alors Ceci Hop Un petit cliquet Je vois ici C'est pour mettre Ta batterie Et une partie De l'électricité Une Deux Et j'ai envie de dire Trois Hop Voilà Ben Tu as l'espace Franchement Tu es bien Tu es bien Mais Tu n'as pas d'appui tête Et rien n'est prévu pour Donc C'est quoi que ça Je trouve personnellement Que c'est plutôt Des Des espaces Des sièges De dépannage Mais pourtant Tu as un lit pavillon Donc le véhicule Il est réellement prévu Pour 4 Là je trouve Que Mobile Feta Ceux qui vont être ici Pour faire beaucoup De kilomètres Ça va être Voilà Un peu Un peu scarpe Comme je dis Un peu juste Je sais avec mes belgicismes Ne m'en veuillez pas Mais voilà Tu as une belle vue Voilà C'est bien L'espace pour les gens Elles y sont Je ne suis pas grand non plus Je pense que Ceux qui font 1m80 Ils vont avoir plus De difficultés que moi Voilà Voilà pour la place assise On est très bien assis Franchement On est bien assis Il n'y a Il n'y a vraiment pas à dire Voilà Maintenant 4 Non Ça va le faire Un là Un là Un là Un là En termes de profilé C'est pas mal Et ils sont bien Je n'ai pas envie De te dire autre chose Ils sont bien Dommage pour les scratches Mais bon C'est quoi qu'il va Alors Je ne vais pas Le remettre T'as compris C'est la même chose Que de l'autre côté Je vais juste voir Ce qu'il y a En dessous des sièges Ça c'est ton réservoir d'eau Avec ta pompe Très accessible Très bien Et là évidemment C'est pour Mettre tes pieds Et tu vois Tu as vraiment Beaucoup de place Ça c'est Allez Tu seras bien assis Voilà Et ici Contrairement à l'autre Tu pourras mieux T'appuyer A souligner Ici Tu as Des prises USB Et ça c'est bien Parce que comme le lit pavillon Est juste au dessus Tu pourras le mettre Et d'ailleurs Le lit pavillon Je vais le faire descendre Tout de suite Voilà Tu ne sais pas descendre plus bas Mais c'est pas plus mal Parce que tu vois Tu ne dois rien enlever Et ça c'est top Parce que Quand tu dois te coucher Tu dois tout bouger Les coussins Et la remettre Quand tu te lèves C'est pas top Et évidemment Tu as une échelle Que tu as vu Qui était dans la soute Qui s'accrochissait Qui te permet de monter Et ça c'est top Et la prise USB Elle est juste là derrière Donc tu passes ton câble Et tu mets ton téléphone chargé Là C'est pas mal Vraiment Moi je trouve Qu'il est pas mal Et tu vois Il est assez large Là sur le côté Là c'est un peu plus Etroit pour les jambes Mais ce qu'il y a de bien C'est que tu peux sortir Même quand ton lit est ouvert Ce qui n'est pas le cas Dans tous Donc ça c'est vraiment Pas mal du tout Pas mal du tout Ce que je regrette Pour ce type de véhicule Qui est quand même Plutôt haut de gamme Donc tu vois L'éclairage Il y est C'est que tu n'as même pas Quelque chose Pour couvrir Le côté Les sangles Etc Il y a des véhicules Moins haut de gamme Qui l'ont Donc ça c'est un peu dommage Je me rappelle Bursner de mémoire Il l'a Donc ça c'est Un peu dommage Ouais C'est des détails Parce que ça ne t'empêchera pas De dormir du tout Mais tu risquerais D'abîmer tes stores Donc Voilà Sinon je l'ai dit C'est du C'est du tissu Bon c'est pas du tissu De tout haut de gamme Mais tu as le mérite de l'avoir Il y en a d'autres Qui ne l'ont pas Et ça c'est bien En termes d'isolation Acoustique Comme je dis A chaque fois Quand il pleut Tu ne l'entends pas Bon il y a quand même Plus dur à monter On voit qu'il y a du poids Mais sinon on regarde C'est vraiment Super bien fini Vraiment Deux petites armoires Qu'on va ouvrir tout de suite D'ailleurs C'est normal Qu'elles soient toujours Plus petites Puisque tu as L'épaisseur du lit Donc ça descendrait trop bas Là c'est tout le côté moteur Là c'est pour la manivelle Au cas où tu as un problème Regarde les charnières C'est top Et C'est comme dans l'intégrale C'est très facile Donc je ne pense pas Que tu auras des soucis Là c'est le côté métallique Et là c'est en plastique Mais ce n'est pas grave Voilà Je ne pense pas Ce n'est pas du type Que tu auras Du type de verrou Que tu auras des problèmes Tu as Pour retenir les affaires Rétro éclairage Vraiment pas mal De l'autre côté Elle est encore un peu plus petite Et c'est le même principe Sauf que tu n'as pas le moteur Et tu vois Trois charnières Pour Pour une petite armoire Ils ne lésinent pas Vraiment c'est pas mal Voilà regarde Parce que là Tu vois ça c'est Voilà C'est un peu Bon Allez Le câble ballant Il faut bien qu'il y ait Le câble électrique quelque part Mais bon Voilà Même si celui-ci Il s'arrête Et tu ne dois rien bouger Ta dinette Elle est compliquée A utiliser Quand le lit est descendu Bien que Si tu te T'abaisse Tu peux Mais ça reste un petit peu Difficile Ça c'est l'inconvénient D'un lit pavillon Dans un profilé Dans l'intégrale C'est sur l'espace Du cockpit Et donc Tu as ta dinette Qui est disponible C'est ça la différence Globale entre les deux La table La table C'est une des meilleures Du marché Je l'ai déjà expliqué Elle va dans Dans tous les sens Voilà tu vois Vraiment Ça c'est très bien Et alors regarde Voilà Ça C'est la plus stable Que je connaisse Vraiment Et je trouve Que la table De Kea Elle est plus Elle est plus Cossue J'ai envie de dire Que sur le Technoline Je sais pas Moi personnellement J'aime vraiment bien La finition Kea Voilà Et alors La stabilité Ça Franchement là C'est top quoi Vraiment Vraiment Ça Pour moi C'est une des meilleures Du marché Bravo Mobile Veta Il faut savoir le dire Tu vois Et quand elle est Et quand elle est repliée Mais tu as des freins Tu peux les arrêter Où tu veux Mais quand elle est repliée Ça fait table aussi C'est pas une table pliée en deux Ça fait une vraie table Félicitations Mobile Veta Je m'aperçois Que j'ai oublié de parler Des sièges De la qualité des sièges Mais donc C'est les sièges Fiat Tout simplement Sauf que Comme je te l'ai dit Ça je te l'ai dit Il y a Une couverture De ce style là Pour les recouvrir Mais sinon C'est le Ducato Le Fiat Ducato C'est le Voilà Alors Cuisine Classique J'ai envie de dire Tu as l'évier En deux parties Voilà Rien de spécial Tu n'as pas un handicap De nouveau Pour ce type de véhicule Je trouve que c'est regrettable Ici par exemple On voit la différence Entre le Technoline Et le Kea Parce que Technoline Va voir la vidéo Je vais te la mettre Là comme ça Si tu veux le comparer Tu pourras le comparer Ici C'est beaucoup moins design Que l'autre Là l'autre C'est vraiment bien Ça fait beaucoup plus Haut de gamme Luxueux Ici tu as un 3 feux Et il fait son taf Ça c'est juste L'aspect esthétique Tu as le piezo Tu as 3 feux Et c'est bien Parce qu'ils sont en ligne Parce que quand c'est en L Il y en a un Que tu ne sais pas utiliser Et même ici Il ne faut quand même Pas se leurrer Tu vois Tu ne peux pas mettre Des casseroles plus hautes De 18 cm Et une de 16 Et encore Elles se commueront Donc Ce sera plutôt Pour utiliser sur deux Voilà Mais enfin Ça fait son taf C'est le principal Voilà Ça c'est Le look and feel Est différent Et de nouveau Je répète On aime On n'aime pas Look and feel La crédence Elle est là Elle est grande Elle fait vraiment Tout le coin cuisine C'est C'est joli Tu vois Le rétro éclairage Tu es encore De l'éclairage Là Tu as Une prise électrique Ici Et c'est très bien Parce que ça tombe Justement Où il y a un plan de travail Ce n'est pas au-dessus De l'attaque Ni de lévier Comme on le voit Dans certains Donc ça c'est pas mal Au niveau De l'armoire Au-dessus Tu n'as pas beaucoup D'espace C'est normal Puisque tu as Les pavillons Donc tu ne peux pas Demander l'impossible Donc ça c'est un peu Normal Mais par contre En dessous Tu as quand même De l'espace Tu vois Et je le trouve Même mieux Celui-ci Que sur le Technolive Parce que Sur le Technolive Celui-ci Il est quasi Inaccessible Parce que La porte Fait office De tiroir Et donc Quand tu ouvres Celui-ci Voilà Tu vois C'est grand Tu as beaucoup D'espace dedans En profondeur Et bien Tu ne sais pas Avoir accès Si ce n'est Sur le côté Mais tu verras Dans la vidéo Si tu vas la voir Les charnières Pas mal Rien à dire Le stratifié C'est très joli Franchement Très joli Alors là C'est Un Technique Les arrivées De gaz Et une partie De l'électricité Un tiroir Casserolier Regarde Voilà Alors Ils sont pas mal Franchement Ils sont pas mal Tu le vois Parce que Quand tu fais bouger Le tiroir Il ne va pas Dans tous les sens Quand c'est des mauvaises Glissières Ça part dans tous les sens Donc ça c'est pas mal Mais Là on voit On voit la différence Avec un segment d'entrée Mais Ça vaut pas non plus Les plus haut de gamme C'est normal C'est un moyen de gamme C'est pas avoir tout Non plus Chaque chose a son prix Range couvert Plus pour mettre Les biques Etc Le tire-bouchon Très important Ouvre-bouteille Très important Voilà Je t'ai parlé de la crédence Et alors Le moustiquaire L'occultant C'est des occultants De moyen de gamme Voilà Il n'y a pas à dire Par contre Un plus C'est que C'est à piston Félicitations Mobile Veta Félicitations Vraiment Très bien Alors Pour finir la cuisine On finit par Le côté Frigo Je le répète C'est un frigo Trimix 245 litres De mémoire Tu vois Avec un congélateur Trimix Ça veut dire Électricité Gaz Et Batterie Voilà Si tu le mets Sur Automatique Et bien Il va Te chercher D'abord S'il y a L'électricité Et le métro En électricité S'il n'y a pas Il va chercher Le gaz S'il n'y a pas Le gaz Alors il passera Sur la batterie Qui ne fonctionne Que quand le moteur Tourne Et je répète La batterie Conserve la température Qui est dedans Mais ne refroidit pas Donc tu vas rouvrir Ton frigo Tu perds Du froid Donc voilà Il faut le savoir C'est pour ça C'est pour ça Quand tu as un Trimix Tu as intérêt A t'équiper Avec une bonbonne Avec le système De sécurité A ta bonbonne Pour que tu puisses Rouler Avec le gaz ouvert Comme ça Ça refroidit tout le temps Ça c'est pour le frigo L'armoire du dessus Voilà Tu vois Tu as un panneau solaire Qui est mis C'est pas un MPPT C'est un M-P-O-E De mémoire M-O-E-T Donc ça c'est le basique Un régulateur Le MPPT Te permet D'optimiser La charge De ta batterie Moi je l'ai mis Dans mon véhicule Ça vaut la peine Les quelques centaines D'euros supplémentaires Que tu mets Voilà Tu vois C'est vraiment Super bien fini Vraiment Charnière C'est un peu plus Limite Nouveau C'est une petite porte Donc je ne crois pas Qu'il y aura Des soucis Avec Ceci Comme c'est pas Un double châssis Et bien Ça te permet De chauffer Ta réserve d'eau Usée Qui est isolée Et ça c'est bien Pour quand tu vas Dans les pays Où il gèle Donc ça c'est pas mal Le chauffage Truma Au gaz Comme je l'ai dit Si c'était gaz Et l'électricité Tu aurais un élément En plus ici Donc c'est pour Chauffer Le véhicule L'intérieur du véhicule Pour ton eau Et là c'est de la ventilation Voilà Prévu à Inet Mais en général Personne ne le met Ça coûte trop cher Et je pense que Truma a évolué Aujourd'hui Sur quelque chose De plus intéressant Pour ta pompe à eau Que je coupe Pour l'éclairage dehors L'éclairage général La température intérieure La température intérieure Tiens Il fait un degré de plus Que tout à l'heure Ça c'est pour ta réserve d'eau Tiens T'as de l'eau dedans Ta batterie La cellule Elle est sur l'électricité Donc il n'y a pas de batterie Donc c'est normal Que ça soit ça Là c'est pour la batterie De ton porteur Et là c'est interrupteur général Et tu vois que Il est branché à l'électricité De ce côté-ci Comme ça on finit Ce côté-ci Tu as Tout ce qui est pour brancher Ta TV Qui se mettra ici Et tu as Une prise 220 volts Tu mettra ta TV ici Bon Le support Ce n'est pas Les meilleurs supports Mais il a le mérite D'être là Tu vois Et dis-toi Que la hauteur Où il est Mis à part Si tu se trouves Sur les places là Au bout d'un moment Si tu es assis Ici En regardant la TV Tu auras mal au cou Moi je te le dis Mais bon Voilà Je pense personnellement Qu'ils auraient pu Descendre jusqu'ici Tu vois Comme ça Et descendre la TV un peu Donc ça Ça fera moins mal au cou Quand tu la regardes Tu vas me dire Tu n'as pas besoin De regarder la TV Oui mais si tu l'as Autant l'utiliser Voilà pour l'espace avant Maintenant on va rentrer Dans ce qui est Salle d'eau Et chambre à coucher Une marche Avec un rétro-éclairage C'est pas mal Tant qu'on est sur les marches Tu as encore une marche ici Je ne sais pas si Je vais m'approcher Je ne sais pas si tu vas voir Mais on voit Toutes les tuyauteries Pour le chauffage Qui est là Et ici Tu as une petite Trappe Où tu mets Beaucoup de choses Tu vois C'est vraiment très profond Et ça c'est top Tu as vraiment La possibilité D'avoir beaucoup de rangements Ça c'est pas mal Tant qu'on a nos rangements Dans la chambre à coucher Tu as un premier rangement ici Et tu vois Ce qui est très bien C'est que Je ne sais pas si tu vas le voir Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage Mais tu as Vraiment de l'espace Pour ranger Ton linge là Et une tringle Pour mettre Tes affaires ici Donc ça c'est pas mal du tout Et tu peux encore Mettre en dessous Des affaires Pour ranger Tes chaussures par exemple Ça c'est pas mal du tout De ce côté-ci Tu as encore Une tringle Mais personnellement Avec une Qui est plus profonde De l'autre côté Mais celle-là Je remettrai Une ou deux étagères Par exemple Ou à le laisser comme ça Pour des grosses pièces Suite à un problème Avec le micro Il y a une partie De la vidéo Qui a été sans son Donc Cette petite partie Je te la laisse En musique Pour découvrir La chambre à coucher Et puis alors Évidemment De toute manière Je finis La chambre à coucher Avec le son Désolé C'est des choses Qui arrivent C'est des choses Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501